Bonjour les enfants, comment allez-vous ? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'EBI de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons voir un tout nouveau thème. Écoutez bien les enfants, voici le thème, c'est le suivant. Pris au horizon Dieu. Répétons ensemble, on y va ? 1, 2, 3. Priorisons Dieu. Mais les enfants, avant toute chose, comme toujours, nous allons faire la prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. D'accord ? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux et gardez-les bien fermés jusqu'à la fin de la prière. On y va ? Allons-y ! Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Père, mon Dieu, avec chaque enfant ici présent, mon Dieu, nous venons présenter cette leçon entre tes mains. Saint-Esprit, nous te supplions, parle avec nous, parle avec chaque enfant qu'à travers cette leçon, nous venions à nous rapprocher davantage de toi en la mettant en pratique. Seigneur, élimine de nous toute distraction. Et s'il y a un enfant ici qui passe par un problème, qui est triste, qui vit une situation difficile, Saint-Esprit, viens l'aider. Nous remettons tout entre tes mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! Amen les enfants ! Vous êtes prêts ? Alors les enfants, aujourd'hui, avec la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir que lorsque nous priorisons la volonté de Dieu dans notre vie, nous sommes en train de l'honorer et de le mettre à la première place, au-dessus. D'accord les enfants, mais avant toute chose, comme d'habitude, nous avons trois petites questions à vous poser. C'est parti, vous êtes prêts ? Prêtes à lever la main ? Prêtes à répondre ? On y va ! La première question. Qui ici a un parent, un ami ou un jouet que vous aimez tellement que vous faites tout pour ne pas le perdre ou perdre la chose ? Qui ? Levez la main. Waouh ! Beaucoup de mains levées, hein ! Bravo pour le courage, pour avoir répondu. Deuxième question. Alors les enfants, quel est le secret pour être un enfant fort et vainqueur ? Quel est le secret ? Ça réfléchit un peu plus là. Mais bravo à ceux qui ont eu le courage de répondre. Troisième et dernière question pour le début de la leçon. Qui sont les enfants considérés comme faibles dans cette bataille que nous vivons ? Qui sont les enfants considérés comme faibles dans la bataille que nous vivons ? Ça réfléchit encore plus. Très bien les enfants, bravo pour les réponses. Et bravo pour le courage. Nous sommes en train d'apprendre les enfants que dans cette bataille que nous vivons, les vainqueurs sont ceux qui honorent Dieu. Et que Lucifer, qui est aussi le diable, et ses démons ont déjà perdu la bataille au ciel. Et oui, ils ont déjà perdu. Donc les enfants, si nous voulons être vainqueurs, nous ne devons pas choisir de rester dans son équipe. Non, 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 non. Et pour choisir les enfants d'être avec Dieu, nous devons l'honorer, autrement dit, le prioriser, comme il est dit dans le verset que nous avons vu de cette semaine. Mais si vous avez votre Bible, les enfants, vous pouvez l'ouvrir. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 2, au verset 30. Nous avons ici le verset et nous allons le relire tous ensemble. D'accord les enfants ? Lisons ensemble. Lisez avec nous. On y va ? On peut y aller ? 1, 2, 3. On peut lire à nouveau les enfants ? Allons-y, lisons doucement au rythme de tout le monde. C'est parti. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Vous voyez les enfants ? Savez-vous ce que signifie prioriser ? Qui sait ? Peut-être depuis tout à l'heure, vous vous demandez, depuis que nous avons dit le thème, vous vous demandez ce que cela signifie. Mais est-ce qu'il y a un enfant ou plusieurs qui peuvent nous aider à définir le mot prioriser ? On y va ? Des mains levées. Hum hum. Oui les enfants, prioriser, c'est mettre à la première place. C'est donner la priorité. En d'autres mots, les enfants, c'est prouver que c'est le plus important. C'est là que nous voyons les enfants. Quels sont les enfants qui gagneront ou qui perdront dans cette bataille ? Par exemple, à l'école. Vous savez, à l'heure de la récréation. Lorsque les enfants, par exemple, à l'heure de la récréation, vos amis se réunissent et commencent les enfants à mal parler d'un professeur ou d'un camarade. Qu'est-ce que l'enfant qui est fort et qui priorise Dieu fait dans cette situation ? Les mains levées. Hum. Très bien, exactement. L'enfant qui priorise de faire la volonté de Dieu ne reste pas parmi ceux qui font leur propre volonté. Un autre exemple, les enfants. Lorsqu'un enfant veut, par exemple, un jouet, un vêtement, un jeu ou une autre chose que ses parents ne peuvent pas lui acheter. Qu'est-ce qu'un enfant qui priorise la volonté de Dieu fait dans cette situation ? Levez les mains. Nous avons même l'illustration ici pour vous montrer. Regardez. Par exemple, cette petite, elle dit « Je le veux, je le veux ». Mais lorsqu'elle priorise la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait les enfants ? Très bien, elle répond par exemple « Je comprends maman, pour le moment, tu ne peux pas ». En d'autres mots, les enfants, elle ne fait pas sa volonté qui est de bouder, de se disputer, de taper ou de se jeter au sol. Elle choisit de faire la volonté de Dieu qui est d'attendre que ses parents puissent lui acheter cela. Elle comprend et comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le premier exemple, l'enfant qui fait la volonté de Dieu ne se moque pas des autres, ne parle pas mal des camarades. Au contraire, il leur dit des belles paroles comme « Tu es spécial pour Dieu ». Vous voyez les enfants, c'est très important ces exemples. Et les enfants, lorsque vous cessez de faire votre volonté, lorsque nous cessons de faire notre volonté pour faire la volonté de Dieu, nous sommes en train de le mettre alors à la première place dans notre vie. Vous voyez les enfants, alors ainsi Dieu, il accomplit sa parole, il nous honore comme la parole que le verset que nous avons lu tout à l'heure. Il nous honore en d'autres mots, il nous met aussi à la première place. Waouh ! C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Et c'est pour cela qu'il nous bénit. Même si les enfants, pour cela, ils doivent bénir d'autres personnes, comme par exemple nos parents, parce que bien sûr les enfants, pour avoir un nouveau jouet, acheter des nouvelles choses, Dieu doit bénir nos parents parce que ce n'est pas nous qui achetons, ce n'est pas vous qui achetez, n'est-ce pas ? C'est vos parents. Exactement. Toutes les fois où nous priorisons Dieu, les enfants, nous sommes honorés d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? Et à qui cela est déjà arrivé de penser par exemple à mentir ? Regardez bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé les enfants de penser à mentir pour cacher une mauvaise chose que vous avez fait ? Pour ne pas être puni, vous avez commis une erreur, une bêtise et vous avez eu envie de mentir, mais vous n'avez pas suivi cette pensée, cette mauvaise pensée et vous avez décidé les enfants de dire la vérité et finalement, en disant la vérité, vous n'avez pas été puni. À qui cela est déjà arrivé ? Très bien les enfants. Et si quelqu'un, les enfants, vous demandez quelles sont les personnes ou les choses qui sont sur le podium de votre cœur, que diriez-vous les enfants parmi, regardez, parmi vos parents, parmi vos frères et sœurs, vos amis, les animaux, vos jouets préférés, votre téléphone, tout ce que vous aimez le plus, qu'est-ce qui serait à la première, à la deuxième et à la troisième place ? Comme cette jeune fille qui est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle mettrait à la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ? Et vous les enfants, nous voulons vous entendre. Très bien pour les réponses. Si vous n'honorez pas Dieu les enfants en lui donnant la première place, dans votre vie, vous ne serez pas un enfant fort pour vaincre le pire. Vous comprenez ? Vous serez en train, les enfants, de mépriser Dieu. Et ce choix vous fera aussi vous-même être méprisé par Dieu, comme c'est écrit dans sa parole. Vous voyez ? Par conséquent, vous serez un enfant faible et vous perdrez surtout dans la grande bataille que nous ne pouvons pas perdre. N'est-ce pas les enfants ? Alors les enfants, souvenez-vous, si vous voulez être des enfants forts, que devons-nous faire ? Très bien ! Honorez Dieu, le maître à la première place dans notre vie. En agissant ainsi, les enfants, il nous honorera, il vous honorera aussi en vous faisant devenir un enfant fort pour vaincre tous les défis et tous vos adversaires. Et à la fin de la bataille, le principal, les enfants, vous serez un grand vainqueur. C'est bien, n'est-ce pas ? Alors les enfants, qui ici veut prioriser Dieu, le maître à la première place devant tout qui ? Moi également, les enfants, je lève mes deux mains. Alors si c'est vraiment votre cas, nous vous invitons, d'ailleurs nous invitons tous les enfants à se mettre debout pour que nous puissions demander cela à Dieu. D'accord ? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et les enfants, fermez les yeux et prions tous ensemble. N'oubliez pas, Dieu veut également vous entendre. On y va ? Allons-y ! Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, Seigneur d'une façon sincère avec chaque enfant ici présent, nous te demandons Seigneur de nous aider à te prioriser lorsque nous sommes à l'école, lorsque nous sommes à la maison, même lorsque nous sommes à l'église. Saint-Esprit aide-nous à te prioriser, à ne pas nous laisser influencer, à ne pas nous laisser nous faire avoir par notre cœur qui est méchant, qui est tortueux, avec la tristesse par exemple, avec le fait de bouder lorsqu'on n'obtient pas ce que nous voulons, au moment où nous demandons. Seigneur aide-nous à te prioriser, à toujours te mettre à la première place, à t'honorer, afin d'être également nourri par toi, d'être béni par toi. Mais principalement, Seigneur, c'est de vaincre dans cette bataille pour le salut de notre âme. Alors nous remettons tout entre tes mains, Seigneur, et nous croyons que tu vas nous aider au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Et maintenant les enfants, nous allons passer au Praticon. Le Praticon est très intéressant, vous allez voir, peut-être vous avez déjà remarqué, ou vous allez voir d'ici peu, qu'à l'EBI, avec vous l'éducatrice, va vous montrer deux affiches, soit des affiches, soit deux feuilles. Et elle va vous expliquer comment nous allons faire l'activité, d'accord ? C'est très intéressant les enfants, et avec le Praticon, vous allez davantage comprendre la leçon, d'accord les enfants ? Et par la suite, nous allons passer les enfants à l'activité de fixation. Et là, vous allez recevoir les enfants une feuille. Et sur cette feuille, les enfants, vous allez dessiner un podium, d'accord ? Un podium, comme vous avez pu voir dans les illustrations. Et d'un côté, vous allez écrire ou dessiner dessus la place que chaque chose occupe dans votre vie, d'accord les enfants ? Et de l'autre côté, vous allez écrire ou dessiner comment vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour mettre Dieu à la première place et devenir des vainqueurs, d'accord les enfants ? Et par la suite, nous avons encore une autre activité, les enfants, pour bien mémoriser le verset, d'accord ? Et pour finir, les enfants, comme devoir à la maison, nous vous invitons, les enfants, à jouer au même jeu que nous avons fait à l'EBI, au même pratiquant, avec les membres de votre famille, vos camarades, vos amis, d'accord ? Et vous pouvez même leur enseigner, les enfants, tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, d'accord ? Et si vous souhaitez revoir cette leçon ou toutes les autres leçons de l'EBI, vous pouvez aller sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI. D'accord les enfants ? C'était un immense plaisir pour nous d'être avec vous, mais nous arrivons à la fin, alors on se dit au revoir, à la prochaine, ciao, ciao !